Vos deux centres de rénovation au Marrois de Bioport et l'Anse-à-Beau-Fils et votre caisse Desjardins du littoral gaspésien vous présentent Reflet d'ici. Cette semaine à Reflet d'ici, les préposés aux bénéficiaires de la région sont surexploités selon leur syndicat. Le patient en ce moment qui rentre au Mgr Vos, il arrive du privé avant, il est beaucoup plus hypothéqué que dans les années 80, puis ils ont gardé les mêmes quotas, ce qui amène une surcharge de travail énorme pour les PAB. Ottawa confirme sa part de financement pour la promenade à Percé. Ottawa finance la partie récréo-touristique et comme Mme le maire le mentionnait un peu plus tôt, Québec s'est assuré de financer la sécurité. Le quai de Percé pourrait-il être livré en 2019? Ce qu'on souhaite c'est que 2018 soit la dernière saison à opérer ce quai-là et qu'à l'automne on soit en mesure de démarrer les travaux. Bilan du tout premier festinage de Percé. On a eu une très belle première édition, en vrai je pense qu'il y avait une demande, je pense qu'on a réussi à répondre à cette demande-là. En entrevue, je reçois la préfète de Rocher-Percé, Nadia Minassiane. Le projet en fait c'est de venir encadrer toute l'énergie qu'on pourrait aller capter autour de ce système mécanique. Alors nous on veut les accompagner là-dedans et dire si vous voulez être des leaders, laissez-nous vous aider à vous encadrer autour de la captation des carbones, aussi l'utilisation des sources d'énergie renouvelable. Et la capsule divertissement avec Jessel Covey. Là vous allez voir des gens, monsieur et madame tout le monde, qui décident de faire des oeuvres artistiques, ce qu'on pourrait appeler aussi du vandalisme.